Mais je pense plus au peuple guinéen, je veux dire, on n'a pas l'occasion de jouer ces matchs-là. Quand j'ai eu le contact pour jouer ce match-là, j'ai foncé, j'ai appelé la FED, le ministère, tout le monde, j'étais quand même fou parce que je pense que nous, on nous appelle les Brésiliens de l'Afrique, mais aujourd'hui on va jouer contre les vrais Brésiliens, c'est à nous de montrer une bonne image. Et en plus, là, avec le problème de Vinicius, le match va être mis en mondavisant, je veux dire, il y a Ipantino, il viendra, Seferin, Wenger, ils seront tous là. Donc, à un moment donné, moi je dis que Dieu nous aime parce qu'on aurait pu jouer un match face au Brésil un peu dans l'anonymat, même si ce n'est pas possible, ils sont cinq rois chanteurs du monde. Mais avec ce problème-là, Vinicius qui est madrilène, le match qui est à Barcelone, chez l'ennemi, tout ça fait que ça ramène encore un contexte différent et c'est nous qui jouons ce match-là. Il faut quand même être content et fier d'avoir cette possibilité-là. Après, c'est aux garçons de se lâcher et de jouer au football et c'est ce que je vais leur dire. Voilà, passons d'abord par l'Egypte et après, tranquillement, ils sont pros, ils savent, même que dans leur carrière, c'est peut-être la seule fois que la Guinée jouera et c'est eux que Dieu a choisi ces 23-là pour nous représenter. Donc, pour eux, comme pour nous qui sont autour et pour vous qui vont voir le match, ça va être un moment génial, je pense, Inchallah, que ça se passe bien. Merci.